Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de ressusciter ma super barre de son bluetooth que j'avais acheté il y a de ça quelques années pour une trentaine d'euros qui me sert de sound system pour ma voiture. Quel est le problème ? Le problème il est relativement simple, la barre de son tout simplement ne charge pas. Au fil du temps, il y a eu du jeu qui s'est fait au niveau du chargeur. Il y a aussi le fait qu'il s'est pris quelques coups, il est tombé quelques fois et on va essayer de démonter ça et de voir quel est le problème. Ce genre de gadget entre guillemets électronique est difficile à démonter. Pourquoi ? Ça a été fait pour être assemblé mais pas spécialement démonté. Donc il y a quelques vis mais il y a surtout des petits ergots en plastique qui servent à mettre les pièces les unes dans les autres. Bien sûr, il n'y a pas de guide de démontage. J'ai essayé de trouver des vidéos pour savoir comment démonter ça, ça n'existe pas. Donc après avoir essayé plusieurs tentatives à droite à gauche avec des tournevis de l'ouvrir de force, je me décide à l'attaquer au Dremel. Je l'attaque au Dremel parce que la partie que j'ai besoin c'est la partie de la plaque électronique qui est sur le côté, à côté du bouton on off. Et en démontant, je trouve la supercherie qui, bien sûr, pour donner plus d'un sentiment de qualité à la barre de son, ils ont rajouté un élément métallique pour lui donner plus de poids. En démontant tout ça, évidemment, j'ai arraché une partie des câbles des speakers que je vais bien sûr ressouder et que je vais étendre un petit peu pour avoir un petit peu plus de place pour le remontage. Ici, c'est relativement difficile, entre guillemets, d'avoir une stratégie globale puisque on ne connaît pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, on n'a aucun guide et on n'a aucun élément. Ce n'est pas dramatique. Le but, il est justement d'essayer de faire en sorte que la barre de son puisse se recharger et qu'on n'est pas à le mettre à la poubelle. Un tout petit tips, si vous voulez, par exemple, pouvoir dessouder des soudures de moyenne bonne qualité, le moyen le plus simple, c'est de remettre de la soudure neuve, de la faire fondre, ce qui va vous permettre justement de mélanger de la soudure neuve avec de la soudure ancienne et de pouvoir le souder et le dessouder beaucoup plus facilement. J'ai étendu les différents câbles pour les speakers. On va pouvoir s'attaquer à la plaque électronique. La première chose, c'est bien sûr de pouvoir retester. Est-ce que le module bluetooth marche encore ? Quand on a tout branché et la batterie en particulier, tout marche. Donc, on va s'attaquer au dernier problème qui est justement le connecteur pour pouvoir recharger la barre de son. Et là, on a bien sûr plusieurs approches. On a une approche très... qui peut paraître la plus simple, mais qui est la plus compliquée, qui est de dessouder le connecteur, éventuellement, d'en ressouder un autre ou de ressouder les fils directement sur le connecteur. Pour être honnête, c'est une opération qui est extrêmement délicate et que je n'ai pas vraiment envie de faire. J'ai pris l'autre option qui est de connecter le câble pour pouvoir recharger la barre de son et de le maintenir en place avec un coup de pistolet à colle. Ce qui a l'air de marcher. Maintenant, on va passer, bien sûr, au remontage de cette barre de son. J'en profite aussi pour certains points un petit peu faibles, les renforcer avec du pistolet à colle. Et on va pouvoir tout remonter. Mais c'est exactement comme le montage, sauf que c'est dans le sens inverse. On essaye de mettre tous les câbles à l'intérieur et on va pouvoir tester tout ça. Alors, le son a été légèrement modifié puisque j'ai rajouté plus de câbles que ce qui était prévu. Donc, il y a moins de basse. C'est un tout petit peu plus aigu. Mais ça a le mérite de pouvoir donner un tout petit peu plus de vie à cette barre de son et à retrouver sa place dans ma voiture. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, à très bientôt et que la barbitude soit avec vous.